le titre indique d'ailleurs les deux domaines principaux où ça s'est développé l'idée de citoyenneté bien sûr renvoie à la notion d'espace public en politique et à la notion d'espace public politique et la notion de relation en public renvoie plutôt un tout autre domaine qui est celui des interactions sociales et des relations sociales dans ce qu'on appelle les lieux publics il ya un troisième domaine dont je parlerai pas beaucoup pas du tout d'ailleurs qui est la sociologie de la communication et des médias qui est aussi un des domaines où cette notion a été beaucoup utilisée puisque les médias sont considérés comme étant les organes les organes de l'espace public de l'espace public politique notre notamment notamment alors donc le le en fait le le la notion elle-même vient d'une quasiment d'un contresens ou d'un contresens ou d'une traduction un peu un peu peu fidèle si on veut d'un livre un livre fondateur attendez je vais passer voilà les trois domaines d'usage voilà d'un livre fondateur d'un d'un philosophe et théoricien allemand qui est jürgen habermas donc et c'est son livre s'appelle l'espace public précisément donc qui est un livre que habermas a écrit en 1962 il était encore tout jeune à l'époque il avait une trentaine d'années et donc et qui a été traduit par l'espace public alors que le titre allemand lui-même là vous la voyez apparaître sur la diapo c'est structur vendel der hoffenlichkeit donc c'est là le changement de structure alors hoffenlichkeit je reviendrai tout à l'heure c'est n'a c'est un concept qu'ancien notamment c'est un concept des lumières et qui veut dire ouverture publicité et et donc effectivement c'est ce concept de de hoffenlichkeit qui a été traduit par espace public et le donc le sous titre du livre reprend d'ailleurs le terme archéologie de la publicité comme dimension constitutive la société bourgeoise donc c'est une en fait c'est une description de l'émergence de ce truc bizarre qu'est la sphère publique ou quel espace public dans la dans les sociétés des 17e et 18e siècle bien sûr cette publicité n'est pas la publicité commerciale mais donc c'est le principe de publicité des débats et le principe de 10 de publicité des décisions politiques dans un état démocratique donc abermas ne parle pas d'ailleurs d'espaces publics mais sans son terme son terme habituel c'est plutôt sphère publique donc et c'est un livre donc qui fait qui associe histoire et théorie politique donc j'y reviendrai tout à l'heure l'autre auteur important l'autre auteur important donc pour l'autre secteur si on veut celui des relations publiques et de l'étude des relations et des interactions dans les lieux publics je sais pas si vous avez entendu parler de ce sociologue américain qui est Erving Goffman Erving Goffman donc c'est un sociologue qui s'est spécialisé dans l'étude des interactions sociales dans ce qu'on appelle l'étude de l'ordre des interactions et il s'est intéressé à l'étude des comportements dans les lieux publics les lieux publics c'est à dire dans la rue dans les sur les places publiques dans les halls de gare dans le métro dans les centres commerciaux etc et donc il expose précisément et donc pour lui la notion lui n'utilise pas la notion d'espace public ainsi parle de lieux publics et ce qui définit ces lieux publics c'est un certain nombre de règles qui régissent les comportements je vais je vais présenter mais avant de donc de présenter ces deux auteurs et ces deux approches de l'espace public je vais dire quelques mots sur le caractère vague et la difficulté de définir les termes qui rentrent dans cette expression espace public donc on a espace et on a public alors espace effectivement c'est un terme qui s'applique à beaucoup de choses je découvrais j'ai découvert en arrivant qu'on était dans l'espace des sciences et des métiers c'est ça donc effectivement l'espace des sciences et des métiers c'est pas simplement c'est pas simplement un bâtiment mais c'est aussi un lieu dévolu à une certaine fonction à un certain rôle et donc l'idée pour un peu clarifier les choses c'est de distinguer des espaces concrets des espaces abstraits on peut dire que cette salle où nous sommes c'est un espace concret c'est un espace concret dont on peut faire une expérience sensorielle si on veut de ces qualités sensibles à la fois ce qu'on voit ce qu'on entend ce qu'on sent donc c'est l'essence qui sont impliqués pour appréhender si on veut cet espace et c'est ce que j'appelle un espace concret et il ya des espaces beaucoup plus abstrait même l'idée d'un espace dévolu aux sciences par exemple quelque chose déjà de plus abstrait que l'idée d'une salle dans un bâtiment et précisément l'espace public n'est pas quelque chose enfin dit du moins l'espace public dans la théorie politique l'espace public politique n'est pas un quelque chose dont on a une expérience sensorielle on peut avoir une expérience sensorielle d'un lieu public d'une place publique d'un hall de gare on y voit des choses on sent on entend du bruit donc on peut avoir une expérience sensorielle de cet espace et de ses qualités mais après effectivement il ya des espaces vraiment abstrait où il faut la médiation de l'imagination ça je reviendrai tout à l'heure parce qu'il me semble c'est une grande caractéristique de l'espace public moderne de l'espace public en tant qu'invention des lumières au 17e et au 18e siècle n'est pas simplement un concept ou une entité théorique c'est aussi quelque chose qui a nourri qui a nourri beaucoup de pratiques de pratiques sociales et politiques donc depuis cette époque et donc en gros qui sont qui sont les pratiques de la démocratie les pratiques des médias les pratiques de liberté d'expression d'enquête etc alors donc le terme espace effectivement est souvent mêlé et là il ya les choses sont pas vraiment fixées on va en parler de domaines on va parler de lieux on va parler de sphères de sphères publiques on va parler de scènes publiques donc pour en gros désigner à peu près la même chose donc ça c'est le quelques remarques sur le terme espace quelques remarques sur le terme public donc là aussi donc il ya toute une série de distinctions assez assez coutumières que vous rencontrez souvent donc la distinction publique privée entre autres est une distinction très courante mais qui aussi couvre des domaines différents c'est une distinction juridique il ya des domaines des propriétés privées des propriétés publiques des domaines privés des domaines publics il ya aussi la distinction que j'ai appelé psychosociologique qu'on retrouve beaucoup dans les débats par exemple sur où se trouve la limite entre le privé et le public dans la vie des personnages ou des personnes publiques évidemment ce qui est autre chose que l'aspect juridique bien que ça ait une composante juridique mais c'est deux domaines différents alors pour essayer d'y voir clair une des manières d'avancer c'est de se demander qu'est ce que c'est rendre public rendre quelque chose public alors donc là j'ai mis sur la diapo quelques réponses possibles rendre public c'est informer bien sûr c'est divulgué et arraché au secret on verra tout à l'heure que c'est vraiment une des clés de l'idée d'offenlichkeit telle qu'inventée par les lumières c'est l'idée de rendre transparent ou de soumettre au regard de tous et c'est l'idée de rendre commune des significations et entre autres des significations des événements c'est ce que font entre autres les médias lorsqu'ils rendent public ce qui se passe les événements ils ne se contentent pas d'informer de ce qui se passe ils donnent aussi des significations à ce qui se passe et ça permet de rendre commune ces significations là alors il y a une théorie qui a été développée que vous allez peut-être rencontrer dans vos études plus tard qui est la théorie du common knowledge une théorie qui a été inventée par des philosophes et notamment par quelqu'un que j'ai mis sur la diapo qui est David Levis dans sa théorie des conventions et qui a été aussi beaucoup repris en économie donc en gros il y a une manière de répondre à la question qu'est-ce qui est public c'est de dire c'est ce qui est de common knowledge de connaissance commune et donc quelque chose est dit de connaissance commune si chacun le sait tout en sachant que les autres le savent aussi et chacun sait que chacun sait et ainsi indéfiniment donc ça c'est la notion de common knowledge qui a été donc fortement discutée récemment par des auteurs pour les philosophes Margaret Gilbert ça dit peut-être quelque chose Jean-Pierre Dupuis l'anthropologue et sociolinguiste Dan Sperber et Dern Wilson ont bien discuté cette notion là et ont proposé de la remplacer par d'autres je rentre pas dans le sujet mais il me semble que cette notion de common knowledge et de définir le public parce qu'il y a simplement de connaissance publique de connaissance commune ne suffit pas alors je pensais effectivement en prenant deux exemples faire émerger d'autres dimensions importantes par exemple on va dire que les significations du langage que nous parlons sont publiques en un autre sens et ce ne sont pas simplement de connaissances communes évidemment tout le monde les connaît tout le monde les maîtrise mais elles ont aussi pour caractéristiques d'être des significations anonymes c'est-à-dire des significations pour tout un chacun quel qu'il soit des significations qui ne dépendent pas des individus des significations qui sont régies par les usages ce sont les usages qui fixent les significations des mots entre autres et des phrases que nous émettons et ce sont des significations qui font autorité dans une collectivité il y a une sorte d'autorité de la langue il y a une sorte d'autorité de la grammaire de la langue et si on veut lorsque nous parlons nous nous soumettons à l'autorité de ces règles là de cette grammaire là et donc effectivement c'est une autre dimension de la notion de public me semble-t-il qui n'est pas présente dans la notion de common knowledge un autre exemple auquel je pensais c'était l'exemple du vote politique puisque nous sortons d'une période électorale où si on veut quand je quand je vais voter si on veut le vote a bien sûr d'abord un sens subjectif c'est-à-dire que quand je vais voter je vais exprimer mon opinion je vais exprimer mes préférences et donc et cette opinion peut-être commune avec mon voisin par exemple s'il se trouve que nous avons les mêmes opinions politiques et que nous votons pour les mêmes listes aux élections mais mon vote a aussi un autre sens qu'on peut dire objectif c'est-à-dire qu'effectivement quand nous allons voter c'est que cette pratique de voter a une certaine signification pour nous dans le type de société dans laquelle nous sommes et cette signification est indépendante des individus parce que c'est une signification qui fait partie de l'institution même du vote c'est une signification qui fait partie de la pratique instituée qu'est le vote et donc là effectivement s'il y a un accord là-dessus effectivement c'est une signification qui nous est commune à moi et à mon voisin mais elle est de nature différente que le simple partage des opinions parce qu'effectivement c'est une signification précisément qui est publique parce qu'elle fait partie de cette pratique et de cette institution qui a été mise en place dans le type de société dans lequel nous sommes voilà ça c'est les remarques que je voulais faire sur le caractère vague si on veut et polysémique des deux termes espace et public le fait que ce soit vague n'est pas très gênant puisque en fait tous les termes de notre langage ordinaire sont vagues parce qu'on ne peut pas on ne peut jamais espérer les définir complètement les déterminer complètement et ce qu'on constate c'est que le fait que ces mots-là leur sens soit vague n'empêche pas de s'en servir et que précisément si on essayait de trop préciser les choses on risque de ne plus pouvoir s'en servir comme on s'en sert